Bonjour tout le monde, ici Chantal Leduc. J'espère que vous allez à merveille. Donc aujourd'hui, je voulais vous présenter ou vous parler de ma formation de tarot. C'est une formation, en fait, qui, oui, vous permet d'apprendre les cartes majeures du tarot pour la première partie, parce que j'ai une deuxième partie avec les mineurs, mais ce que je vous présente aujourd'hui, c'est la première partie. C'est une formation qui est étalée sur 23 semaines, où vous vivez avec les cartes, une à une, une par semaine, dans le fond. Vous la vivez vraiment, puis vous l'incarnez. C'est un archétype que vous allez apprendre à comprendre, peut-être le voir aussi dans votre environnement. Souvent, les gens vont le voir chez d'autres aussi. À travers vos rêves la nuit, on va voir beaucoup de choses par rapport à la carte. Il va y avoir des libérations qui vont se faire de la purification du nettoyage, parce que c'est une des grandes caractéristiques de cette formation-là. C'est différent d'une étudiante ou d'un étudiant à l'autre, parce que vous êtes tous uniques, vous avez toutes des histoires différentes, puis vous avez vécu différemment avec chacune des cartes, qui sont des arcanes. À chaque semaine, vous avez une loi universelle qui est associée, vous avez une maison astrologique qui est associée à la carte. Vous avez une affirmation aussi à répéter. Donc, puis la seule chose que je vous demande à quelque part d'apprendre en quelque sorte par cœur, c'est l'affirmation justement de la carte. C'est vraiment de la nourriture pour le subconscient qui est vraiment très, très bon. Donc, vous avez des devoirs à faire, puis la semaine suivante, on se rencontre. Soit si vous êtes en individuel, vous le faites vous-même. Si vous êtes en groupe, on se rencontre via un direct à tous les semaines. Puis ensuite, j'ai un groupe qui commence le 12 avril prochain à 19h, si c'est quelque chose qui vous interpelle. Puis après ça, si on est en individuel, vous et moi, on a pris un rendez-vous au préalable pour se rencontrer une semaine plus tard. Je vous demande de vivre avec la carte un minimum de cinq jours, donc cinq à sept jours pour vraiment intégrer la carte. Puis ensuite, on se rencontre. La seule chose que vous faites durant la semaine, en fait, c'est vos devoirs. Il y a des suggestions de livres, de films à écouter. Ce n'est pas obligatoire, c'est juste pour pouvoir davantage s'imprégner de l'énergie de la carte. Il y a une méditation à faire, il y a des questions à répondre. Les questions, en fait, il n'y a pas nécessairement de bonnes réponses. Vous allez piger dans votre vie, votre expérience pour vous reconnecter avec l'énergie de la carte. Puis ce sont tous des thèmes, les questions, en fait, qui ont rapport avec la carte. Ça fait que ça vous amène à vous rappeler sans apprendre par cœur, tu sais, en allant dans votre expérience de vie. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Puis la semaine suivante, bien, on se rencontre via le groupe ou via l'individuel ou vous-même. Puis là, on regarde la théorie. Je vous demande de ne pas regarder la théorie du tout. Puis vous allez voir, il y a des belles, belles, belles synchronicités qui se font. Tout le monde vive des choses extraordinaires avec la carte au cours de la semaine. Et puis, c'est très, très, très évolutif. Ça fait que si vous n'êtes pas prêts à changer de cap dans votre vie à différents niveaux, parce que ça peut aller toucher à différents niveaux, bien, prenez pas la formation parce que c'est une formation qui va vraiment vous faire de grandes transformations. Donc, puis ça l'éveille aussi, vos dons, vos facultés. Il y a des gens qui se sont aperçus durant la formation qui étaient médiums. Donc, il y en a d'autres, tu sais, qui se sont connectés avec des dons qu'ils ne connaissaient même pas, qu'ils avaient. Il y en a d'autres qui ont simplement juste amplifié les dons qu'ils avaient. Il y a beaucoup, beaucoup de compréhension, de nettoyage, de purification, de libération qui se fait à travers cette formation-là. Donc, si vous avez besoin de plus amples renseignements, questions, si vous avez d'autres questions, la base, c'est le tarot de Marseille que j'enseigne, mais je vous demande de prendre n'importe lequel des tarots. Le but à la fin, de toute façon, c'est éventuellement, c'est de même plus avoir de tarot, là, d'être capable de lire en énergie. Mais c'est ça, ça prend une porte d'entrée, puis peut-être que c'est le tarot qui vous interpelle. Moi, je préfère que vous choisiez un tarot avec un thème qui vibre avec votre essence que de prendre le tarot de Marseille parce que c'est juste une base pour que tout le monde puisse, tu sais, voir la base, en fait, là, du tarot. Puis moi, je vous amène des mises à jour aussi, là, à travers la formation. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour et d'honneur. Je souhaite une excellente journée. Si jamais cet outil d'éveil de don vous parle, donc vous pouvez venir vers moi. J'ai un groupe qui commence le 12 avril, puis j'ai quelques places en individuel. Je pense que j'en ai trois, là, qui sont sur le point de terminer. Donc, à la prochaine. Amour et lumière. Merci. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada